bonjour et bien pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore ma motivation elle est principalement de partager mes petits montages électroniques simples mais pas que afin que vous puissiez les réaliser vous même y compris les pcb c'est à dire les circuits imprimés dans les cas où je réalise mes circuits imprimés et bien je joins toujours en commentaire le lien des fichiers qu'il suffira d'envoyer chez un fabricant pcb qui vous le livrera deux ou trois semaines plus tard au nombre de cinq pièces percées au bon format découpées à la bonne dimension avec la bonne forme la bonne sérigraphie mais sans les composants ce sera à vous de les assembler le montage total le montant total pardon sera en général compris entre 5 et 10 euros selon la taille je répète le montant total et la qualité sera une qualité pro bon en fait il n'y a aucun but lucratif dans ma démarche je partage juste ma passion et puis aujourd'hui j'ai sollicité élise ma nièce pour co-présenter cette vidéo et elle a accepté avec plaisir bonjour à toutes et à toutes merci Claude alors si vous ne voulez rien rater concernant les prochaines publications n'hésitez pas à vous abonner le but de la vidéo d'aujourd'hui est de vous présenter le système de bruitage d'un camion radiocommandé mais bien entendu vous pourrez le détourner très facilement de cette fonctionnalité par exemple pour faire des messages d'alerte de la musique ou même d'humour pour épater vos amis si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo nous vous expliquerons les difficultés auxquelles nous avons été confrontés et les différentes parades mises en place pour les surmonter elles sont infaillibles jamais plus vous n'aurez de cliquetis sonore lorsque vous utiliserez les défrayers mini d'abord je vous laisse apprécier la vidéo du petit montage réalisé par Claude ensuite vous pourrez découvrir le schéma magnété au serre et bien les éléments essentiels sont donc un atini 84 les deux défrayers mini on peut en première approche assimiler l'atini 84 à l'atini 85 mieux connu mais avec des ports d'entrée sortie supplémentaires chacun des deux défrayers est équipé d'une liste de fichiers mp3 pour un ensemble donc de bruit c'est le code qui va sélectionner le bon fichier sonore et éventuellement sa durée donc passons au schéma il est donc ici bon cette version en fait je l'ai réalisé avec easy uda cette version ça n'est qu'une version breadboard je n'ai pas fait de pcb pour ça mais en tout cas je pourrais le faire si vous me faites part dans vos commentaires de votre intérêt pour cela je ferai avec plaisir d'autant plus que j'en aurai certainement besoin pour moi et je pourrais créer des versions améliorées avec pcb n'hésitez surtout pas à me faire part de votre de vos remarques sur le sujet alors ici nous avons l'atini 84 on voit toujours un bon réflexe mettre un condensateur de découplage ici j'ai mis un condensateur un condensateur pas un chimique c'est un condensateur de 0 1 microfarad 100 nanos la tinie peut être sans crainte alimenté via la prise usb de l'ordinateur il ne débite pas énormément les défrayeurs eux par contre doivent absolument les deux défrayeurs qu'on voit ici doivent être absolument alimenté par une alimentation dédiée capable de délivrer les intensités suffisantes sans pour donner des on va dire des à coups sur le le niveau du 5 volts une alimentation quand même assez stable les deux défrayeurs mini sont équipés de vos parleurs dans mon cas huit hommes mais quatre hommes est possible la tinie communique avec cdf player la déliaison syrie 1 tx rx tx rx ici on peut voir un potentiomètre où il a été installé pour permettre un réglage sonore de certains fichiers à ce stade en fait il peut exploiter car une correction logarithmique serait nécessaire parce que là c'est une c'est une on va dire un niveau linéaire et par rapport à ce qui est capable d'entendre l'oreille humaine il faut absolument une correction logarithmique ou alors mettre un potentiomètre logarithmique les quatre boutons poussoirs on les voit ici on voit comment il y en a un c'est pour le klaxon vous l'avez vu tout à l'heure le bpr purge c'est pour faire une purge dans les réservoirs d'air comprimé bon là vous n'avez pas dû voir le le bouton poussoir sur le breadboard puisque j'en avais que trois et que de toute façon le cette le bruit correspond à cette purge je l'ai mis aussi de manière périodique un peu comme si tous les x temps on aurait une surpression dans les dans les bidons et donc il y aurait une durge donc vous avez quand même entendu le bruit ici c'est le bouton de reset en fait le bouton de reset sert à redémarrer le moteur donc c'est là qu'on entend le bruit du démarreur plus le moteur qui tourne et ici c'est le bouton stop alors on voit ici qu'il y a une sortie masfette et bien pour l'instant je n'ai branché qu'une l'aide dessus puisque ça c'est pour une évolution future donc un mosfet la jonction d'un mosfet pardon permettra permettra donc de n'avoir qu'un seul bouton start stop voilà je pense que j'en ai terminé sur la présentation du schéma je vais donc maintenant présenter à toutes celles et ceux qui sont encore présents j'espère qu'ils sont encore nombreux et que je remercie les trois astuces qui m'ont permis d'éradiquer les fameux bruits parasites maintes fois signalés par les utilisateurs de df player mini alors la première astuce c'est une astuce matérielle en fait elle est assez évidente mais les df player mini étant équipés de haut-parleurs 4 ou 8 hommes et étant alimentés en 5 volts on imagine les courants absorbés sur l'alimentation de plus ces courants transitent dans des connexions de breadboard et vont générer des pertes de tension paradigme puisque ces connexions sont vraiment pas de bonnes qualités et elles sont pas vraiment prévues pour des intensités assez fortes c'est pourquoi donc déjà il est important de mettre une alimentation dédiée et de qualité pour les df player au niveau de la breadboard il faut vraiment faire un câblage soigné ne surtout pas passer par l'alimentation qui est en provenance de l'usb d'accord je l'ai dit pour la tinie alors on on peut se permettre mais pas pour les df player bien entendu et bien en fait les masses seront les reliés proprement entre elles il va falloir réduire au maximum les jumpers moupon et plutôt remplacer ça par des des liaisons rectilignes et le filtrage c'est hyper important le filtrage donc ici moi j'ai mis des condensateurs je crois de 330 microfarades condensateurs chimiques qui ont plutôt un rôle d'accus en cas où un pic important de consommation de courant apparaît donc pour essayer de en fait limiter au maximum la fluctuation de tension et les 0,1 microfarad qui sont plutôt là pour des parasites un petit peu plus classique des parasites d'ambiance donc plutôt pas plutôt avec des fréquences plutôt élevées plus élevées la deuxième astuce encore une astuce matérielle mais cette fois complètement nouvelle et bon c'est ma touche personnelle en fait j'avais identifié que les problèmes de cliquetis sonore qui ont été véhiculés par la liaison TX du microcontrôleur pour cela des afrobots en fait préconisent de placer une fameuse résistance de un corps ici bon ici un corps ou un gardien de corps c'est pareil sur la liaison série cette solution bah en fait j'ai remarqué dans bien des cas il ne suffit pas en fait car au bout d'un certain temps les cliquetis réapparaissent c'est pourquoi après quelques recherches j'ai trouvé sur le web que les niveaux typologiques du DFR 0,299 en fait comme ils sont inférieurs à 5 volts en fait c'est du 0,3 à 3,3 donc dans l'esprit du placement de la résistance qui sert un petit peu à limiter un petit peu cette excursion en tension et bien moi j'ai placé une ZNR de 3 volts donc de ce fait le DFR 0,299 qui est la puce équipant le DFR et bien se retrouve avec un niveau logique beaucoup plus compatible avec ce qu'il est habitué de traiter voilà donc la diode ZNR la troisième astuce qui est logiciel cette fois DFR en fait et certaines littératures précisent que ce bruitage parasite est essentiellement généré par la liaison série c'est pour cela que cette liaison doit être ouverte uniquement quand cela est nécessaire et refermée tout de suite après la fermeture logicielle est réalisée par une mise en note impédance du portée X de latini cela est très bien expliqué dans le code vous verrez très bien et bien maintenant vous êtes prêt à faire du bruit avec votre DF player vos DF player si vous préférez mais du bon bruit plus de paradis cette fois n'hésitez surtout pas à me faire part de vos remarques notamment si vous avez déjà été confronté à ce type de bruit parasite parasite pardon avec vos DF player mini cela sera profitable à l'ensemble de la communauté le lien vers les fichiers MP3 est dans la description pour info vous retrouvez également le lien en lien pardon le dossier complet pour réaliser mon programme programmateur d'Athénie 84 85 c'est ici c'est la vidéo qui est là mais vous verrez qu'il y a deux vidéos complémentaires ici et là celle-ci c'est plutôt un alors d'abord celle-là c'est vraiment tous les fichiers pour réaliser les PCB etc le schéma, les codes etc ici vous avez les on va dire une vidéo plutôt pour vous aider à monter le matériel et ici plutôt une vidéo pour installer, téléverser les codes très prochainement, je ne sais plus si je l'ai dit mais vous trouverez ce que j'appelle ma plaquette d'Athénie de développement Atthénie donc en fait c'est une plaquette qui vient compléter un peu tout ça bien sûr elle permet de programmer des Atthénie mais surtout elle va permettre de téléverser du code dans les Atthénie et de les tester sur breadboard sans les manipuler vous verrez c'est révolutionnaire vous allez adorer programmer des Atthénie avec ce dispositif qui existe mais pour lequel je n'ai pas encore plus de vidéo et bien merci à tous à bientôt si vous voulez m'encourager à poursuivre ce genre de présentation le meilleur moyen et bien bien sûr c'est de vous abonner liker, partager ou même et là j'insiste me faire des commentaires au revoir et à bientôt